La réhabilitation des digues s'inscrit dans un projet à long terme. Le but est de prendre en compte à l'échelle du Grand Troie la trame hydraulique qui traverse l'agglomération. C'est d'une part prévenir les inondations et d'autre part créer un cadre de vie plus agréable pour les habitants de l'agglomération Troïenne. Alors bien évidemment le premier volet il est prioritaire et c'est la raison pour laquelle l'agglomération Troïenne depuis bientôt 10 ans déjà s'est engagée en faveur de cette trame hydraulique avec d'une part la création d'une brigade rivière pour veiller au meilleur entretien du cours d'eau. D'autre part une rénovation de l'ensemble des ouvrages hydrauliques et dans un troisième temps et nous y sommes, c'est une sorte d'acte 3, la rénovation des digues. Ces remblées artificielles jouent un rôle prépondérant dans la prévention des crues. Un diagnostic réalisé en 2010 a fait apparaître de nombreux dysfonctionnements. Aujourd'hui il y a urgence à remettre en état ces digues. Les digues n'ont pas été retouchées et entretenues depuis de très nombreuses années voire plusieurs décennies. Elles ont été investies par différents réseaux, elles se sont affaissées et elles présentent effectivement des signes de dysfonctionnement auxquels il faut remédier. Certaines digues remontent au XIIe siècle, on avait perdu la mémoire de ces digues. Depuis 5 ou 6 ans on travaille énormément pour faire réapparaître ces digues et mieux comprendre leur mode de fonctionnement. On a réalisé plusieurs études à ce sujet et là aujourd'hui on est vraiment dans une situation où on est capable d'entrer dans le vide du sujet, donc se faire ces travaux qui à certains endroits sont urgents. Il fallait faire quelque chose avant que la catastrophe n'arrive bien évidemment. En tout, de Foissy à Fouchy, en passant par le Laboura, 16 kilomètres de digues vont être rénovées. Le programme s'étale sur 3 ans pour un coût de plus de 21 millions d'euros. Aujourd'hui si vous vous promenez, comme beaucoup d'entre nous, vous ne percevez pas les digues. Elles ont perdu de leur altitude bien entendu et puis elles ont été investies par la végétation, par les propriétés limitrophes. Demain, les digues vont être requalifiées et remises au niveau initial de protection de 1910, c'est-à-dire surélevées avec des berges bien entendu et puis des chemins de servitude qui vont les côtoyer. La rénovation des digues en est aujourd'hui à la phase de l'enquête publique. Si tout va bien, les premiers travaux débuteront au printemps 2013. Ils s'achèveront en 2015.